Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes le mercredi 17 mai. Grosse menace de bombardier au gros ballon. En tout cas les syndicats sont estomaqués. Voici le bilan de la journée. Concession ou pas, les employés de bombardier vont encore égoutter. Je trouve que c'est exagère, Thomas. Pas prêt à faire des concessions. Pas du tout. Pouvoir, faste et toxédo, notre nouveau premier ministre à New York. Stéphanie ne répond plus. C'est leur passe. Je pense qu'ils ne pouvaient pleurer qu'à réfléchir, quoi, pas qu'on va leur trouver. Prise au piège du cabardage sur Internet. Oui, décidément, les employés de bombardier n'auront jamais l'esprit tranquille. L'encre est à peine asséchée sur la dernière convention collective. L'employeur veut rouvrir tout ça, geler les salaires, couper des centaines de postes. Les employés acceptent ou non de faire des concessions. Derrière ces manœuvres-là, un des plus importants contrats de son histoire. Daniel Renaud. Avril 2002. Après trois semaines de grève, les 9000 syndiqués de Bombardier acceptent les ordres patronales. On croyait alors que le pire était passé. À peine un an plus tard, c'est sans enthousiasme que les employés entrent et sortent de l'usine de l'arrondissement Saint-Laurent. C'est un peu peiné pour tout le monde. Pour obtenir un important contrat avec US Airways, Bombardier veut geler le salaire de ses employés, ce qui éliminerait la hausse de 3,5 % prévue pour décembre. L'entreprise veut aussi une plus grande mobilité sur les lignes de montage pour réduire les heures supplémentaires. Plusieurs scénarios sont envisagés. Si l'entreprise obtient ni le contrat ni les concessions de ses employés, elle menace d'effectuer 3000 mises à pied. Si elle obtient le contrat, mais pas les concessions, ce seront 2000 mises à pied. Fait surprenant, même s'elle obtient à la fois le contrat et les concessions, elle pourrait quand même faire 1000 mises à pied. Je trouve que c'est grand-là pas mal. Si certains travailleurs sont demeurés de glace, la menace semble en avoir ébrandé plusieurs. Parce qu'on n'a pas de choix, c'est ça, mais on ne peut pas en faire ça. C'est que ce n'est pas nous autres. C'est l'union entre le bourré. Montré du droit par certains syndiqués, Le syndicat dit avoir fait plusieurs propositions à Bombardier pour réduire ses coûts de production.